salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose les motos de mes abonnés numéro 6 je vais me faire le plaisir de vous présenter une nouvelle salve de moto et comme d'habitude je vous rassure ceux qui ne paraîtront pas encore aujourd'hui apparaîtront sur la prochaine tout le monde paraîtra mais pas forcément aujourd'hui allez c'est parti on se retrouve au bureau et avant de commencer oublie pas de me lâcher ton plus beau pouce genre comme ça quoi de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti des prochaines vidéos je te rappelle que il y a toujours des casquettes à vendre si tu veux soutenir la chaîne n'hésite pas à aller sur le site www.froyage.net tu retrouveras ma casquette mais aussi des autocollants d'ailleurs il ya des nouveaux modèles qui vont arriver notamment des modèles transparents tu pourras coller directement sur le pare brise de ta moto allez on attaque alors on commence avec la moto de claude qui nous vient tout de suite de bretagne mention particulière j'ai des origines bretonne bevet braise comme on dit et donc claude nous présente sa moto qui est un soft tail alors j'ai pas l'année donc c'est un moteur evo c'est un 1340 qu'on reconnaît notamment grâce à ses caches culbuteurs je vous rappelle que vous pouvez retrouver la vidéo comment reconnaître les moteurs harley davidson vous retrouverez la vidéo par là et donc sa moto elle est vraiment super état mais il ya plein de choses qui ont changé sur cette moto notamment le guidon puisque pour moi le fx stc avait un guidon mini app et là on a un drag bar quasiment droit ce guidon on a le garde-boue qui a été changé aussi c'est pas un garde-boue qui vient de ce modèle là le garde-boue avant tout cas là c'est les mono je crois que c'était une celle bi place sur l'origine et puis alors surtout ce qui est flagrant c'est les jantes là c'est des jantes de fat boy la monte de pneus a été changé aussi donc j'imagine que la fourche a été changée je pense à mon avis à moins que ce soit adaptable sur ces modèles là mais c'est pas sûr donc beaucoup de modifications elle est super belle elle a un côté rétro bien marqué quand même quand même des similitudes avec mon softel standard mais je trouve que cette moto notamment de par l'angle de la fourche on part quasiment sur du chopper en tout cas en glisse vers l'esprit chopper avec cette roue quand même qui est assez avancée la fourche qui est longue je pense que la fourche a été rallongée aussi à l'avant il faut noter aussi carter de disque arrière qui cache complètement le disque de frein arrière j'ai jamais vu cette pièce là c'est étonnant il ya même des petites ventilations pour la poussière et la chaleur s'échappent et ça c'est assez original vraiment celle ci il n'y en a pas deux comme ça ça c'est sûr à noter aussi que c'est une moto enfin ce modèle en tout cas a été utilisé par notre jojo national merci claude pour l'envoi de ta moto on passe à la suivante on continue avec la moto de david c'est un slim de 2012 et alors là j'adore cette moto le slim c'est une moto magnifique c'est dommage parce que ils l'ont arrêté c'est une moto qu'on trouvera plus que d'occasion maintenant cette moto elle a un look vraiment particulier avec cette grosse fourche avant ce gros pneu à l'avant et puis un pneu plus fin à l'arrière c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appelle slim je pense puis celle ci elle est particulièrement jolie parce que david là je trouve bien fini elle est toute noire elle ressemble beaucoup en fait à ma moto au niveau esthétique parce que elle est noire et chrome plutôt dominante noire avec des touches de chrome donc ça me parle forcément que c'est un cadre softel aussi donc cette partie arrière qui ressemble quand même beaucoup à l'arrière de ma moto après dans les différences bah effectivement on va avoir les plateaux avec les commandes avancées ça c'est hyper confortable j'ai déjà dit notamment sur mon essai du road king la semaine dernière les plateaux c'est hyper confortable donc c'est vrai que c'est un gros plus sur cette moto et puis on a cette forme de guidon là qui revient un petit peu comme ça on a les bras un peu écarté mais pas trop et puis une position assez naturel on est relativement droit aussi c'est plutôt confortable ça c'est une moto clairement j'ai jamais eu l'occasion d'essayer et j'aimerais beaucoup là on est donc sur un modèle de 2012 donc on voit que c'est un twin cam le moteur voilà on a quelques touches de skull également les pôles échappements également sont quand même assez impressionnant en forme de banane comme ça recourbée vers l'arrière ça me rappelle sortie de peau d'échappement du bagueur de louis lacourt que je vous remets en vidéo ici si toutefois vous ne l'aviez pas vu je la trouve hyper élégante hyper belle bravo david c'est une super réalisation je la trouve vraiment magnifique ta moto très belle boteau merci david pour l'envoi de tes photos et on passe à la suivante alors là cette moto et je la kiffe à mort pourquoi je la kiffe à mort parce que c'est mon ancienne moto un sportster 1200 xlca de 2015 c'est exactement ce modèle que j'avais de la même couleur donc forcément j'ai un attachement particulier à cette moto et chris donc me lance un challenge en me disant qu'est ce qu'il ya de différent sur cette moto qu'est ce que j'ai changé sur cette moto alors je vais essayer de tout trouver et je vais faire méthodique je vais attaquer par l'avant le phare le phare c'est un des makers c'est pas le phare d'origine les rétroviseurs ils sont pas en dessous normalement ils sont au dessus et là je veux bien que tu m'explique comment tu as fait parce que clairement moi j'avais essayé de le faire les rétroviseurs toucher le réservoir quand on peut être que tu as mis une rallonge ou un déport ou quelque chose mais en tout cas tu as dû trouver la bonne solution le filtre à air c'est le filtre à air d'origine alors les pots je pense que c'est des sns ça c'est pas les pots d'origine c'est sûr la selle c'est la selle d'origine les amortisseurs arrière ne sont pas d'origine et je peux comprendre que tu les ai changé parce que si j'avais un reproche à lui faire à cette moto c'est qu'elle est un peu tape cul à l'avant j'ai loupé un truc c'est comment avancer les calepiers ont été changés il a enlevé les catadioptres aussi sur la fourche avant et je pense que la fourche avant n'est pas d'origine non plus la fourche d'origine elle est en alu brossé bon bah super très belle moto pour information cette moto c'est une série limitée je ne sais pas combien d'exemplaires mais c'était une série limitée en tout cas et les couleurs avaient été étudiées pour rendre hommage à la nascar merci chris allez on passe à la moto suivante on passe à la moto de michel et michel il nous a envoyé juste une photo de sa moto j'ai pas plus d'informations bon c'est une moto qui est assez récente puisque c'est un moteur mille walkie 8 107 donc c'est le même moteur que sur mon softail standard et il a un autre elle a un autre point commun cette moto avec le softail standard c'est son cadre parce qu'on pourrait penser que c'est un road king comme ça mais en fait c'est pas un road king c'est un softail de luxe la grosse différence par rapport au road king parce qu'elle lui ressemble quand même étrangement c'est principalement son cadre on a les commandes avancées avec les plateaux on a la grosse fourche le grand pare-brise devant la position du guidon qui ressemble étrangement à celle du road king aussi la forme de la selle avec la grosse selle à l'arrière très confortable les deux valises voilà c'est un doux mélange en fait cette moto entre eux l'héritage le road king et puis des motos de la gamme softail les flans blancs c'est sympa et puis voilà elle est taillée pour faire de la route visiblement le pare-brise la selle biplace le sissi bar avec le gros pouf le porte bagages les deux grosses valises merci michel pour l'envoi de ta moto et on passe à la suivante on passe à la moto de philippe alors c'est marrant parce que moi dans mon entourage j'ai un philippe qui a également un street bob identique à celui ci finition noire pas complètement identique parce que quand même pas mal de modif là sur cette moto je vous rappelle que je fais ces vidéos pour faire plaisir à leurs propriétaires mais aussi pour que vous puissiez piocher des idées à droite à gauche sur les différentes motos que je montre et pourquoi pas échanger derrière en commentaire pour avoir des informations n'hésitez pas à vous échanger les infos entre vous comment j'ai eu cette pièce là comment j'ai fait ceci comment j'ai fait cela voilà mes vidéos sont aussi là pour ça donc là son street bob il ya un stage 2 déjà dessus alors ça c'est lui qui me l'a dit évidemment parce que je peux pas le voir le stage 2 c'est changement du filtre à air changement des arbres à cam et puis une cartographie qui convient bien la différence avec le stage 1 c'est que sur le stage 1 on n'a pas le changement d'arbre à cam qu'est ce qu'on a sur ce street bob pour la salle est d'origine les covers ici sur le côté pour cacher la batterie et c'est pas d'origine je sais pas d'où ils viennent mais ils sont assez jolies que les échappements je vois pas ce que c'est mais je pense qu'ils ont été changés c'est même sûr c'est pas les échappements d'origine je vois une grosse modification également au niveau des jantes c'est des jantes d'origine mais pas de la pas de l'année de fabrication de cette moto c'est à dire que c'est pour moi c'est les jantes qui sont sortis maintenant sur les street bob depuis 2022 si ce n'est qu'il ya quand même une différence c'est que pour moi il ya un usinage qui a été fait dessus parce que à l'origine elles sont toutes noires laqué donc là je pense qu'il ya une custo qui a été fait non seulement les jantes sont pas d'origine mais en plus elles ont été personnalisés ces jantes là philippe je suis hyper intéressé que tu nous expliques ça en commentaire dans la vidéo s'il te plaît ça serait sympa ou tu si tu veux pas partager tu me les envoies en message ou par mail voilà après il ya plein de petites personnalisations évidemment la bulle c'est flagrant elle ressemble à la mienne je sais pas si c'est si c'est une moteur aussi celle ci on a les caches poignets ici protection de poignets pour donner un effet club style à cette moto on a le cover du carter primaire qui a été changé avec un skull donc un petit air de club style en fait pour cette moto voilà c'est une moto sympa forcément elle se rapproche quand même pas mal de la mienne puisqu'il ya une grande similitude entre le street bob et le softel standard donc j'adore merci philippe pour nous avoir envoyé tes photos on passe à la suivante alors on passe à la moto de salvador qui est un fat bob alors je sais pas de quelle année il est exactement mais en tout cas il est avant 2017 puisque c'est un cadre d'ina pas mal de modifications sur cette moto à commencer par le filtre à air les deux pots des slash cuts j'imagine que c'est des vans on a des covers un peu partout avec le skull et puis la peinture perso noir mat avec un damier orange que je trouve plutôt sympa la selle marron bas elle colle aussi bien avec l'ensemble alors évidemment la selle c'est pas du tout la selle d'origine on a un guidon qui n'est pas le guidon d'origine non plus ça ressemble plus au guidon de l'héritage sinon les jantes sont d'origine on est sur un moteur twin cam les croix de malt au bout des poignets la petite à l'arrière droit et la grosse sacoche à l'arrière gauche et puis on a des plateaux à l'avant sur les commandes avancées on voit que c'est une moto qui roule ça c'est sûr salvador roule avec un intégral pas le jet c'est bien mais moi je milite un peu pour l'intégral quand même même si j'ai un jet à la maison et que je roule régulièrement en jet dès que j'ai de la route à faire je mets mon intégral pour le confort mais aussi surtout pour la sécurité après c'est le choix de chacun chacun fait comme il veut puis sinon le paysage super bon je sais pas où il est c'est vraiment magnifique merci pour l'envoi de tes photos on passe à la moto suivante il me reste trois motos à vous présenter dont les deux dernières qui sont des modèles vraiment exceptionnel mais avant je vais vous présenter cette moto parce que ça me fait carrément plaisir j'ai toujours dit que j'étais ouvert sur cette chaîne et qu'on pouvait présenter d'autres motos d'harley davidson jusque là j'en ai eu très très peu d'un là aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la moto d'un de mes abonnés qui est une kawaziki j'arrive même pas à le dire je connais pas c'est quoi cette marque kawazakawa c'est une kawazaki vulcan donc c'est la moto de paul c'est un custom de chez kawa on va pas se le cacher c'est des motos qui sont quand même empreintes de la culture custom et ils veulent essayer d'attirer une certaine clientèle celle qui est chez harley ou chez indian donc cette vulcan alors que je connais pas du tout je connais même pas la cylindrée je crois qu'il ya des grosses cylindrées sur ces motos d'abord ce qui me frappe sur cette moto c'est l'énormité du cadre moteur en fait est intégré dans le cadre tubulaire donc on a un cadre qui dépasse très largement autour du moteur et puis deuxième chose c'est l'amortisseur central on voit ici alors je vais regarder de l'autre côté il n'y a pas de l'autre côté donc c'est bien un monobra à la manière des softails en fait mais là il est apparent donc c'est quand même un peu moins esthétique que un softail mais ça doit certainement être aussi efficace donc c'est les deux choses là qui me saute aux yeux de face on voit le guidon un petit peu relevé avec la sacoche évidemment on a l'esprit custom de face elle est plutôt sympa je trouve bon on a la radiateur qui dépasse toujours évidemment on a des commandes avancées on a un compteur digital avec une aiguille des commandes classiques chez chez les constructeurs japonais avec clignotants gauche droite on a tout l'apparat d'une moto custom mais on voit très bien que ce constructeur kawasaki il est habitué à faire des roadsters ou des sportifs quoi harley fait des motos brutes de décoffrage et c'est toujours les mêmes motos depuis 1903 quoi c'est des motos basiques au niveau de la reconception quand on voit mon bouchon de réservoir par exemple il ya plus de bouchon comme ça sur les motos maintenant c'est ça n'existe plus mais c'est aussi ce qui fait le charme de ces motos est ce que j'ai envie d'avoir un bouchon avec clé et la petite trappe qui soulève comme les roadsters japonais alors je pense que ça enlève ça enlève tout le charme en fait c'est pas grand chose mais ça enlève le charme de ces motos là après il n'empêche que les harley davidson moderne reste des motos comme la mienne comme mon softel standard ça reste des motos hyper moderne dans leur conception mais elle garde ce côté vintage au niveau de la finition c'est ce qu'on veut voir perdurer en fait sur ces motos là je pense dites moi ce que vous en pensez mais c'est vrai que c'est des choses qu'on est en train de perdre avec les sports stress alors on gagne d'autres choses mais on perd ce côté authentique de ces motos là et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont attachés à ça donc pourvu qu'ils continuent à nous faire affaire dans les deux gammes en tout cas cette kawa elle est plutôt sympa mais c'est pas mon truc merci à paul de nous avoir envoyé des photos tu vois j'espère que ça va en motiver d'autres pour nous présenter leurs motos alors on passe à la 20 dernière moto qui est la moto de yoshi donc yoshi qui me suit depuis très longtemps je suis très content de présenter sa moto et alors là on est sur un verod donc c'est déjà le verod c'est une moto exceptionnelle parce que on en voit peu et elle est à part quand même dans la gamme harley davidson je rappelle que c'est une moto qui a été construite en partenariat avec porsche c'est un refroidissement liquide esthétiquement vraiment particulière avec ce gros cadre tubulaire qui est quand même énorme on le verod clairement c'est comme un dragster c'est une moto qui est prévue pour faire des grosses 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 accélérations on en voit beaucoup en allemagne ils sont très friands de cette moto elle a un peu moins de succès par ici mais ça reste néanmoins une moto exceptionnelle là elle a été étudiée pour pouvoir voyager cette moto et même voyager à deux parce qu'on a une selle biplace on a des valises on a un coffre à l'arrière voilà on la voit de face avec ce petit saut de vent là pour éviter de prendre l'air parce qu'effectivement ça pousse fort comme moto donc c'est bien de se protéger un peu on a un gros radiateur mais vous voyez comme quoi un radiateur ça peut s'intégrer parce que je trouve qu'il est plutôt bien intégré avec les deux covers qui assurent les côtés ça reste homogène en fait dans l'ensemble on garde toujours la transmission par courroie typique de harley davidson et puis toujours les roues à jambes pleines la plaine de chaplaine c'est à dire que c'est pas comme le fat boy où on a des jambes pleines mais qui sont ajourés aujourd'hui avec les modèles récents là elles sont pleines pleines complètement je pense que là il ya moyen de prendre le vent de travers pas mal comme c'est une moto sympa et puis je suis content de présenter la moto dioshi voilà j'espère que ça lui fera plaisir aussi je te remercie pour l'envoi de tes photos et puis on passe à la moto suivante alors on finit avec la moto de vivien son nom instagram c'est dark storm 12 on insère ici sa page instagram vous pourrez y aller puisque non seulement la moto est magnifique et les photos sont également magnifique n'hésitez pas à vous abonner à sa page instagram voilà c'est une moto iconique c'est un dina street bob avec un moteur twin cam finition black et quelques touches de chrome et il ya eu pas mal de modifications d'effectuer sur cette moto vivien a été cool puisqu'il m'a envoyé en fait toutes les modifs qu'il a apporté sur sa moto donc on va pouvoir les détailler on a une plaque déportée les clignotants avant et arrière ont été modifiés aussi rizoma à l'arrière et fast line à l'avant les commandes avancées avec des leviers modifiés pas en noir on a des poignées built well les rétroviseurs noirs qui ont été positionnés en dessous le cerclage de phare également qui a été mis en noir alors qu'il doit être chrome j'imagine d'origine des repose-pieds bmx on a un filtre à air oem noir également on a l'epo vance et ins twin slash 3 et puis surtout la selle saddle man elle a également eu son stage 1 à priori va changer le guidon il va mettre un guidon noir également ce qui va ramener encore une petite touche black à cette moto qui est déjà bien 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 black mais j'aime bien parce qu'elle garde quand même des côtés chrome notamment bah avec les jantes à rayon les quelques chrome sur les pots sur le moteur un petit peu la fourche avant j'aime bien moi le full black je suis pas fan fan du full black total j'aime bien qu'ils aient quand même soit de la couleur soit du chrome qui réhaussent un petit peu les parties noires de la moto voilà moto superbe merci vivien pour l'envoi de tes photos et puis je vous rappelle vous pouvez retrouver toutes les photos sur son compte instagram dark underscore storm underscore 12 j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à découvrir ces motos que moi j'ai eu à monter cette petite vidéo il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée un bon week-end une bonne semaine et on se dit à très bientôt allez ciao overlay bas quoi never bah quoi n'est vah bah quoi bah quoi bah quoi et Sous-titrage ST' 501